Salut les copains ! Bon, changement de programme, on s'affaire parce que ce qui est risqué d'arriver est arrivé, c'est-à-dire que le vol de sauna a été annulé, forcément, avec les mouvements de grève qui débutent le 1er mai en France. Vous étiez nombreux à nous prévenir, bon, on attendait un message. Effectivement, son vol qu'elle devait prendre le 1er pour arriver le 2 après-midi a été complètement annulé, celui-là n'existe plus, donc il nous avait proposé le 2 pour qu'elle arrive le 3 après-midi, mais en fait, elle a rendez-vous le 3 au matin chez l'orthodontiste, donc cette solution ne nous convenait pas. Là, on avait encore la possibilité de la placer sur un vol demain, au départ de Los Angeles, donc en fait, on préfère jouer cette sécurité-là, qu'elle prenne l'avion samedi, elle arrive comme ça dimanche après-midi, et en fait, on est avant le 1er mai, donc normalement, il n'y a pas de risque que son vol soit de nouveau annulé, retardé, enfin voilà, elle est quand même à voyager toute seule, on n'a pas envie que ce soit la galère pour elle. Donc voilà, on préfère jouer la sécurité, mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit à Los Angeles demain après-midi, donc, on s'affaire parce que là, il est temps de prendre le départ, de quitter ce bivouac, de changer nos plans, de tracer un peu plus, pour l'accompagner en fait. Bon, en soi, c'est pas un gros problème, c'est juste une petite modification, comme on avait la possibilité de la placer sur un autre vol, il n'y a pas de problème, enfin voilà, mais juste, on part, donc allez, on range tout, et on vous emmène dans cette journée qui va être une grosse journée route, je pense, du coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Et après quelques heures de route, un arrêt repas, petite course en complément, pose pipi, voilà, Alison avait besoin de se poser, alors on a cherché un camping à côté d'où on était garés là, pour faire des recherches, on est à Calico, donc c'est une ville fantôme qui est juste là, juste à côté, on peut y aller à pied, je crois, on peut y aller à pied, donc on va pouvoir y aller un petit peu demain matin, je pense. Donc on est vraiment pile au milieu, non ? Entre Las Vegas et Los Angeles ? Oui, je pense. Pourquoi un camping ? Parce qu'en fait, avec ce changement de programme, on a un peu tracé ce matin, on a changé nos plans, en fin de matinée, avec les réservoirs vides. Et en fait, on n'a plus d'eau. Et après une journée de route dans le désert du Nevada, où il fait 40 degrés, même si on a la clim, on est moite, on a tous besoin d'une méga douche. Il y a des sanitaires en plus. Donc en fait, voilà, on a cherché un camping, parce qu'on s'est dit comme ça, on va pouvoir remplir, on va pouvoir aller prendre la douche là-bas et tout ça, c'était plus simple. Parce qu'il y avait un BLM, mais il n'y avait pas de points dans le secteur pour remplir en eau. Forcément, on est dans un désert. Donc dans un désert, c'est quand même un petit peu plus dur de trouver des points d'eau. On aurait dû y penser, on aurait dû anticiper, et peut-être autour de Las Vegas, on aurait pu trouver des points d'eau, mais on ne l'a pas fait, et on n'a pas du tout percuté que dans le désert, on ne trouvait pas d'eau. Non. T'as faim ? C'est ça ? Tu attends un petit peu ? On finit avec les copains, et puis on voit pour manger, d'accord ? Alors on a pris ce camping, je crois que ce n'est pas le camping le plus calme et le plus serein qu'on aurait pu trouver, parce que là, chaque véhicule, chaque VR est équipé de son buggy, ou de son quad, ou de ses vélos. Et là, on les entend tous tourner partout. Et là, à la nuit tombée, ils sont encore tous dehors. C'est le week-end, c'est vendredi soir. C'est le week-end, c'est le week-end, c'est le week-end. Non, ça va. A priori, ça va aller. Bon, c'est rigolo, ça crée ambiance apparemment, en tout cas. En fait, c'est aussi... Voilà, ça a l'air d'être un secteur où ils viennent tous pour faire du buggy comme ça. C'est aussi, finalement, une découverte du pays, une découverte d'une façon de faire dans ce secteur, etc. Nous, en fait, on essaye toujours comme ça de voir le positif, en fait. De voir les... Je pense que c'est ça, l'âme du voyageur. Tout le temps essayer de voir le positif. Alors, OK, bon, là, on en a plein les pattes. On aurait peut-être bien aimé un truc calme. C'est parce qu'on a... sur quoi on est tombé. C'est comme ça. Ouais, ça va vite se calmer soir, mon avis. On n'est pas vus à ce point. Non, on n'est pas vus à ce point. Et toi, elle dit ça, elle est allongée. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. On n'est pas vus à ce point. Non, enfin, là, la nuit tombe. La nuit tombe, ils vont tous rentrer. Et puis après... Oui, après, c'est sûr que ce n'est pas le même calme qu'au Camping Coa, où on était avec Pierre-Loïc et Lorre. Ce n'est pas le même prix non plus. Ce n'est pas le même prix non plus. Voilà, là, c'est moitié prix. Pour une nuit, seulement. On ne va faire qu'une nuit ici. Et on repart demain pour se rapprocher de Los Angeles. Voilà, mais on vous dira tout ça demain, de toute façon. Et si on vous donnait des nouvelles de Pierre-Loïc et Lorre, justement, là, est-ce que ce ne serait pas une bonne occasion dans cette vidéo ? Parce que, forcément, on a beaucoup roulé toute la journée. Il n'y a pas grand-chose à vous partager. Parce qu'ils nous ont donné des nouvelles hier de leur situation, que ce soit pour le 4x4 ou leur situation au camping. Ils nous ont envoyé plein de vidéos. La situation, pour résumer, elle n'est pas extra. Le 4x4, pour l'instant, il n'a toujours pas de moteur. C'est un peu la galère, soyons honnêtes. Parce qu'il y a des conflits entre les systèmes européens et les systèmes américains. Donc, quand ils essayent de remonter, ça ne va pas. Ils les ont appelés en leur demandant s'ils avaient un filtre de rechange. Parce que le filtre, ils ne l'ont même pas. Parce que, forcément, il y a des normes anti-pollution qu'on a sur nos véhicules européens, qu'il n'y a pas ici, etc. Donc, même si, à la base, ça part du même véhicule, en réalité, il n'est pas pareil. Donc, leur problème, c'est qu'il n'est toujours pas remonté le moteur. Le véhicule n'est toujours pas opérationnel. Et manque de pot. L'emplacement qu'ils occupaient au camping depuis le début de leur séjour. Et ensuite, ils ont eu un autre souci. Parce que l'emplacement qu'ils occupaient depuis le début, en ayant prévenu dans le camping que, de toute façon, ils ne pouvaient pas bouger. En fait, ils leur ont demandé de se déplacer. De se déplacer, mais sans véhicule. Comment ils se déplacent ? Ils leur ont dit clairement, débrouillez-vous. Mais, en fait, votre emplacement, il est occupé. Il a été réservé par quelqu'un qui, en plus, a payé un supplément pour, spécialement, avoir cet emplacement-là. Donc, il faut libérer l'emplacement. Ok, bon. Pourtant, il n'avait rien de spécial, celui-là. Non, vraiment rien de spécial. C'est un peu particulier. Enfin, je veux dire, il y avait certains emplacements, vous l'avez vu dans la vidéo, où il y avait, par exemple, un parc de jeux, un parc spécifique. Si les enfants tiennent à avoir celui-là, je ne sais pas. Mais là, il était quelconque. Je veux dire, celui qu'on avait, deux emplacements à côté, était exactement identique. Il n'était pas juste à côté de la piscine, il n'était pas juste à côté de quoi que ce soit. Oui, je ne sais pas. Mais, en fait, voilà, la personne a payé plus cher pour avoir celui-là. C'est peut-être son numéro porte-bonheur. Je ne sais pas, peut-être. Enfin, j'en sais rien. Donc, ils n'avaient pas eu le choix que de se déplacer, de trouver une solution. De trouver eux-mêmes une solution. Parce que le camping, il n'a vraiment pas été arrangeant. En tout cas, les dames de la registration, là, n'ont pas du tout été arrangeantes. Donc, ils ont dû se débrouiller. Donc, ils se sont débrouillés. Ils se sont débrouillés pour, en trouvant à côté, dans le... Un truc de storage, non ? Un truc de storage et d'entretien de camping-car qui est juste à côté. Ils ont trouvé quelqu'un, un contact, qui est venu, deux personnes, avec un pick-up et un gros plateau, pour pouvoir poser la cellule dessus et la bouger à un autre emplacement. Alors, la bonne nouvelle... C'était beaucoup de travail, apparemment. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il semblerait que nos réparations tiennent bien. Eh bien, apparemment. Les réparations tiennent bien. Ils ont bougé, donc, de 200 mètres dans le camping, grâce à ce plateau. Voilà, ils sont encore déchargés de quelques centaines de dollars pour ça. Et voilà. Donc, leurs problèmes ne sont pas complètement réglés. Clairement, entre... Alors, la cellule, elle a été réparée. Apparemment, ça tient. Mais le fabricant de la cellule à qui ils ont écrit un beau mail, pour l'instant, n'a pas donné signe de vie, n'a pas répondu. Il semblerait que, finalement, dans un dernier message, le revendeur, en tout cas... A fait le relais, lui. Oui, a fait le relais. Mais, finalement, lui qui leur a vendu la cellule comme une cellule, quand même... Tout terrain. Tout terrain, parce que, soyons honnêtes... Ça se monte sur un pick-up. Oui, mais elle a vraiment... Elle leur a été vendue pour une cellule tout terrain. Et puis, finalement, là, il dit que c'est une cellule qui se dépose facilement quand il faut faire des pistes 4x4. Donc, c'est pas vraiment l'argument de vente qui avait été donné, visiblement. Donc, ils se déchargent pas mal, quoi. Ouais. Ford France se décharge complètement de la situation aussi. Donc, ils essayent au niveau de Ford Etats-Unis, mais bon, sans grand espoir. Donc, pour le moment, ils ont été obligés de prolonger au camping. En clair. Pour le moment, la situation est exactement la même que lorsqu'on les a quittés. Oui, oui. Sauf qu'ils ont changé d'emplacement. Mais sinon, en gros... Non, mais c'est un peu triste, en fait. Mais là, soyons honnêtes. Pour l'instant, ils en sont un peu toujours au même point. Parce que le garagiste rencontre des problèmes d'incompatibilité entre les systèmes. Et donc, tous les jours, il y a un nouveau problème. à solutionner. Et tous les jours, ça avance, on va dire. Bien sûr. Moi, j'ai bon espoir que c'est des professionnels, ils vont finir par y arriver. Le problème, c'est le délai. C'est sous combien de temps ils vont pouvoir récupérer leur véhicule et pouvoir nous rejoindre. Parce qu'on les attend pour continuer notre petit périple dans l'Ouest USA. On les attend. On avance quand même, nous. Mais oui, on avait prévu, effectivement, de faire un bout de route ensemble. On verra bien. L'avenir nous le dira. On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. C'est comme ça. Nous, on a une date, une date butoir. On a des impératifs. Eux, ils sont bloqués. Si ce n'est pas là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce sera quand. Mais bon, on verra. On croise tous les doigts pour eux, pour que ça puisse se régler dans les jours à venir, dans pas trop longtemps, puisque plus ils attendent, plus ils payent leur hébergement sur place aussi. Et plus il y a des heures de main-d'oeuvre. Et plus il y a des heures de main-d'oeuvre. Alors ça, j'espère que ça ne se répercute pas trop quand même, puisque c'est eux qui ont des difficultés. Je ne sais pas comment était convenu le devis à la base. Est-ce que c'était un forfait, que c'était comme ça ? Ça m'étonnerait, parce que là, ils rencontrent des problèmes. Donc j'imagine que les heures se rajoutent. Enfin, bref. Pour l'instant, voilà ce qu'on en sait, nous. Ils pourront vous en dire plus d'ici quelques temps. En fait, l'idéal, ce serait qu'on les recroise et qu'ils puissent finir l'histoire eux-mêmes. Clairement. En tout cas, on s'envoie des messages tous les jours. On s'appelle régulièrement. Et ce qui est génial avec eux, c'est qu'ils gardent toujours le moral. Ils sont toujours le sourire aux lèvres. Et ils réfléchissent à la suite quand même. Quand ils n'ont pas trouvé de solution pour déplacer. Que le camping leur disait, non, on ne peut rien faire pour vous. Mais vous savez, comme ils nous le disaient, pour ceux qui n'ont jamais voyagé aux Etats-Unis, il y a un truc très américain. C'est vraiment, on est vraiment, vraiment, vraiment désolés pour vous. Mais je ne peux rien faire pour vous. C'est une situation difficile, que Dieu vous garde, que machin. Vous savez, ils en font des tartines, un peu comme au théâtre. Mais pour dire à la fin, mais je ne peux rien faire pour vous. Voilà, donc, wow. Ok, désolé. Je ne sais pas ce que c'était. Il a éteint son barbecue au gaz. Ah oui, ça surprend. Ok. Voilà, bon, les copains. Sur ce, nous, on va déplier le camp. On va profiter cette soirée. Allez se toucher rapidement. Et puis, on se retrouve demain pour emmener sauna à l'aéroport. Déjà, donc il faut qu'on fasse sa valise, son sac. Il y a plein de choses à faire. Voilà, on vous fait des bisous. Vous souhaitez une bonne journée. Et puis, à demain. À demain, les copains. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501